alors bonjour à tous donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo du coloriage du mois d'avril puisque aujourd'hui on est donc le 30 avril et demain vu que c'est le premier je vais pas être à la maison donc j'aurais pas le temps de le faire donc je voulais vous faire voir ce que j'ai fait ce mois ci alors on va commencer par jardin secret jardin secret j'ai fait le côté bleu ici qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps mais que j'aime vraiment beaucoup je vais voir d'un peu plus près donc il a été entièrement fait au color peps comme dans ce livre là parce qu'à chaque fois je suis pas à la maison donc je prends pas tous mes prismas je prends juste une boîte de 48 color peps et je fais avec ce que j'ai et mon hibou que je trouve super joli j'aime vraiment beaucoup cette page là voilà et donc bah j'ai commencé cette page donc toujours uniquement au color peps franchement j'aime beaucoup et dire que c'était un livre qu'à la base bah je voulais même pas l'acheter à la base tout ce qui était joanna brasse fort ouais c'est bien ça tout ce qui était joanna brasse fort de départ je n'en voulais pas parce que c'était trop trop de chose de nature et j'avais peur de pas savoir vraiment le colorier et finalement j'aime bien ça moi même j'adore ça franchement je les trouve super sympa alors ensuite on a eu dans psychédélique alors je suis arrivé à deux pages que je n'aimais pas du tout donc du coup bah en fait ça m'a enfin j'ai mis longtemps avant de mettre en route et puis finalement j'en ai pas refait d'autres donc il ya celle là j'aimais pas le dessin de base et du coup bah j'aime pas trop ce que ça rend et celui là que j'ai colorié mais sans trop le comprendre parce que bah les yeux là je sais pas je sais pas ce qu'il fallait comment fallait faire donc j'ai fait juste avec les traits qui avaient sur les côtés je trouve que ça ressort plutôt pas mal enfin bon voilà donc ici c'est fait au open 68 et ici c'est du pastel sec pour le fond de celui ci voilà ce que j'ai fait dans psychédélique ce mois ci pas grand chose mais bon alors ici dans celui ci que j'aime beaucoup comme vous pouvez ça comme vous le savez donc il ya celui ci celui ci je le trouve vraiment très coloré très joli et le dernier que j'aime beaucoup parce que je trouve qui iran vraiment bien le fond jaune a été fait au gelatos donc c'est mon deuxième essai de gelatos donc en fait je les fais à la manière de criscolors et je trouve le rendu vraiment très joli j'aime beaucoup par contre je pourrais pas les utiliser sur un livre qui a des coloriages recto verso parce que je trouve en fait bah même là que ça fait depuis le 24 qu'il a été fait donc ça fait presque une semaine il ya encore des résidus de jaune sur mes doigts quand je frotte sur le papier du coup j'aurais trop peur que ça abîme les dessins sur les trucs quoi ou alors faudrait vraiment qu'à chaque fois je mette une protection enfin je sais pas et du coup je pense que bah du coup je ferai uniquement sur les livres où il n'y a pas de verso ensuite ben dans celui ci dans le grand classique disney tome 2 j'ai fait jasmine et aladdin au niveau des couleurs peau au départ je les trouvais vraiment très foncée puis finalement je trouve que le rendu final est plutôt pas mal et j'ai fait aussi à le cheval de la belle et la bête sur lequel il ya quelques erreurs et les couleurs ne sont pas totalement identique à celui de base mais ça va il y rend plutôt sympa donc c'est pas grave on va faire comme ça et puis c'est tout ah oui celui ci alors celui ci là j'ai commencé dans ce livre là j'avais dit que j'en commencerai pas d'autre mais je voulais voir si les feux traversaient donc j'ai commencé un tout petit peu alors franchement c'est le bazar parce que là c'est la dernière page donc c'est des tout petits petits triangles et je le fais donc au fibra color et open 68 et quand vous voyez la mine du fibra color c'est quand même une belle mine du coup c'est assez compliqué à faire mais bon ça traverse pas pour celles qui voulaient savoir donc j'utilise dessus les fibra et les peines 68 pour l'instant le peu de couleurs que j'ai mis ça va pas traverser alors qu'il y avait quand même du gris très foncé donc si vous avez regardé ma dernière vidéo celui ci vous le connaissez déjà j'ai fait celui ci avec les crayons de couleur d'action sauf la couleur peau puisque comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo il n'y a pas de couleur peau dans la boîte d'action et donc on va passer à mon titre préféré à mon chouchou le peter pan ce mois ci j'ai pas fait beaucoup je suis presque arrivé à celui que j'ai hâte d'arriver alors celui ci voilà j'ai fait ici les sirènes j'aime beaucoup donc le tout a été fait au prisma sauf bello ici à part le bleu plus foncé là ça a été fait au prisma j'ai oublié un petit truc là donc sauf le bleu foncé là vous voyez pas grand chose donc sauf le bleu comme ça là le bleu d'ombre il a été fait au prisma mais sinon le reste là et le fond ici c'est du pastel c'est qu'un n'a pas ce qu'elle sait j'ai fait ici la page d'accumulation page que d'habitude j'aime pas du tout mais là franchement ça va j'ai apprécié le faire je trouve que le résultat est plutôt sympa alors que je vous dis à la base je n'ai pas trop le j'aime pas les pages d'accumulation donc là il ya les couleurs c'est prisma et le fond pastel sec change pas une équipe qui gagne comme on dit donc ensuite ici du crâne pareil tout a été fait au prisma sauf l'eau ici et le fond qu'ils ont été fait au pastel le fond si vous voyez quand même il ya des petits nuages que j'aime bien franchement je trouve ça plutôt sympa ensuite il ya celui ci que j'avais fait en speed coloring j'ai sympa mais bon il m'a pas pris longtemps celui-là comparé aux autres de ce livre là franchement m'a pas pris longtemps ici ma double page peter pan contre crochet donc là il a été entièrement fait au prisma color et au post cas puisque les étoiles sont faits au post cas doré il ya quelques touches de post cas blanc comme dans quasiment tous mes colos maintenant crochet que j'aime toujours autant que je trouve toujours aussi bien dessiné aussi franchement ce livre là c'est un vrai bonheur et le dernier alors le dernier par contre celui ci le fond j'ai testé un petit peu je voulais faire un petit peu des couleurs originales mais j'en ai marre de faire toujours en bleu après c'est des personnages qui sont à l'extérieur donc faut pas trop faire grand chose donc voilà donc c'est lily la tigresse avec les totems indien donc après j'ai l'accumulation de plumes mais je voudrais revoir un petit peu les plumes parce que j'avais bien réussi une fois et là j'ai un peu peur parce que je sais pas je j'ai l'impression de plus savoir les faire et donc le prochain ce sera ma clochette qui fait du plus qui est triste sur son sur sa petite fleur j'ai hâte de la faire cette page là donc sinon si vous débarquez sur la chaîne mon challenge de l'année c'est de le colorier entièrement puisqu'il a été commencé en janvier 31 décembre je crois et donc je voulais le finir entièrement donc là je viens de finir le 43e la 43e page et il me reste donc 36 pages donc c'est faisable bien que quand les beaux jours vous revenir je vais forcément forcément moins colorier je vais y arriver mais j'y crois arrête s'il te plaît ma fille vive les vacances laurine descend du canapé on saute pas sur le canapé alors on profite que je suis en train de faire la vidéo pour faire des bêtises sur mon canapé au salon c'est bien c'est bien c'est quand il faut faire quand il faut pas faire donc voilà donc c'est tout ce que j'ai fait pour ce mois ci c'est déjà pas mal j'ai l'impression quand même je sais pas compter combien il y en a mais il doit y avoir une bonne 12 15 coloriage ça va c'est plutôt une bonne production pour un mois voilà donc c'est tout pour cette fois ci il ya une vidéo qui va arriver d'ici peu voilà 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 donc c'est tout je voulais vous remercier pour tous les commentaires que j'ai reçu sur ma dernière vidéo sur laquelle je m'étais beaucoup 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 éparpillé sur l'école sur les fêtes les crayons de couleur action je vous avoue que j'étais pas rassuré en la publiant parce que je me suis dit mince avec toutes les tous les avis positifs que j'ai eu dessus est-ce que les gens vont être contents que bas je je parle c'est pas du que du négatif mais bon pour moi pour moi je trouve que forcément j'ai l'habitude des prismacolores ça correspondait pas trop à ma gamme de crayons donc effectivement j'avais un peu peur et finalement j'ai eu beaucoup de retours positifs beaucoup de gens qui m'ont dit que bas en fin de compte c'était qu'elles étaient plutôt de mon avis c'est des bons crayons mais pour débuter et que quand on a passé sur les prismas ou sur les polychromos effectivement c'est difficile d'en descendre sur des gammes pareil donc voilà donc je vous remercie pour tous ces commentaires pour ces romans aussi on m'a écrit des petits romans enfin c'est vous qui avez appelé ça des romans mais ça fait plaisir de pouvoir vous lire et de savoir vos avis aussi vos retours vis-à-vis de ce que je peux produire pour la chaîne je suis vraiment contente je vais essayer de vous faire un speed coloring prochainement mais là ça va être compliqué parce que là vous voyez que ma tête dont ça se voit pas trop mais je me suis un peu bloqué mon dos et du coup c'est un peu compliqué pour moi là de colorier et de vous faire une vidéo en colorant donc voilà donc dès que je peux je vous ferai une vidéo speed coloring donc je fais de gros bisous je vous dis à très bientôt portez vous bien bye bye